... Grâce à l'alliance de la simplicité, de l'humour, de la profondeur et de la poésie, les albums de la sélection T2Max permettent d'aborder avec nos jeunes lecteurs et lectrices de très grandes questions qui sont si importantes à leur âge. Affronter ses peurs et l'inconnu, grandir, se construire, vivre avec les autres, aller à l'école, apprendre et découvrir le monde. Cette sélection permet aussi aux enfants de tisser une vraie connivence avec la littérature, le monde de l'imaginaire et d'ancrer profondément dans leur esprit que les livres sont comme des amis qui vont nous accompagner toute la vie pour à la fois nous amuser, nous faire rire, mais aussi qui nous aident à mettre des mots sur nos émotions, nos doutes et à mieux nous comprendre. L'interpellation du lecteur aussi par le narrateur de l'histoire est très stimulante et cultive cette complicité avec le livre. Dans Le souffle magique par exemple, l'enfant est invité à souffler lui-même à chacune des pages pour faire avancer l'intrigue et aider le personnage. Il est donc complètement acteur dans l'acte de lecture et devient même un des éléments clés du récit. Dans Découpes, l'auteur, Rascal, sollicite la créativité des enfants en leur proposant directement d'être comme des co-auteurs du livre en leur offrant des feuilles blanches vierges qu'ils peuvent eux-mêmes découper, dessiner, décorer, transformer à leur guise. Une très grande question existentielle parcourt aussi la sélection de cette année, celle de grandir et de la tension entre l'individualisation et la socialisation. À cet âge, les préoccupations de l'autonomie et du vivre ensemble sont au cœur du développement de l'enfant. Non seulement il acquiert une véritable autonomie corporelle, qui passe par l'étape de la propreté, comme le souligne si drôlement « j'y vais », mais aussi, bien sûr, il vit souvent ses premières vraies expériences de séparation avec les parents en allant à l'école. La médiation par des personnages met une bonne distance affective qui permet une identification tout en douceur. Dans « C'est la rentrée », ce sont les doudous qui expriment cette appréhension du premier jour d'école. L'histoire souligne aussi la force de l'amitié et de la solidarité qui nous rend capables d'affronter le monde. Dans « 1, 2, 3 sauter », le titre lui-même est une invitation à dépasser nos peurs. Là aussi, c'est dans et par l'amitié et la fraternité que les personnages arrivent à voler de leurs propres ailes. L'utilisation de l'humour et de l'anthropomorphisme permet toujours de dédramatiser les thèmes abordés, d'aider à l'identification de l'enfant aux personnages des histoires, et de lui permettre ainsi, par procuration, de mettre des mots sur ses inquiétudes et de répondre à ses questions. Les adultes sont évidemment les indispensables passeurs dans cette initiation à la lecture et à la littérature. Les temps passés autour des histoires permettent aux enfants de construire une relation forte et durable avec les livres, comme dans le tendre Maxi Bisou qui ouvre et clôture la journée par ses moments de tendresse. Pop et son gâteau surprise permet lui de refaire ensemble la recette proposée dans l'album. Pour les enseignants, les albums permettent aussi d'aborder explicitement et tout en douceur avec les élèves des questions comme l'amitié, la solidarité, le vivre ensemble, la socialisation à l'école, comme dans « Avec, c'est la rentrée » ou « 1, 2, 3 sauter ». À tout âge, on lit à la fois pour se divertir, s'amuser, s'apaiser, mais aussi pour réfléchir et donner sens au monde. Et la collection T2Max permet aux très jeunes lecteurs et lectrices, grâce à vous, d'en faire l'inoubliable expérience.